bonjour à tous l'idée aujourd'hui c'était qu'on s'amuse avec les couleurs avec deux petits principes se dire que on utilise des motifs répétés et on le fait à la manière de Andy Warhol façon un peu pop art avec plein de couleurs de ce type là pour vraiment s'amuser avec les couleurs et puis les colorisations mais sans se prendre la tête sur trop de détails en fait donc moi j'ai choisi de prendre la pomme donc ce tampon chouet flower où il y a donc une pomme entière et une pomme croquée et un petit texte qui est plutôt sympa et qui pourra venir se mettre dans une des cases voilà alors l'idée c'est de partir d'une d'une page donc prendre un papier aquarelle de faire des quadrillages donc chaque case mesure 7 par 5 et demi et j'ai partagé donc ma feuille en un certain nombre de cases de façon en fait à répéter le motif à certains endroits entre donc le motif pomme et le motif pomme croquée mais rien ne vous empêche de mettre une petite photo à certains endroits à la place de la pomme j'ai laissé des cases blanches pour voir si je mettrais pas un peu du texte donc j'ai séparé au crayon à papier comme une grille et puis ensuite on va passer à la colorisation alors on va commencer par travailler les pommes donc on choisit un pinceau plutôt comme le le motif est assez important un pinceau un petit peu grand voilà je vous ferai le nuancier aussi j'ai préparé un nuancier pour essayer de vous mettre les couleurs des pommes au fur et à mesure voilà une fois que vous avez donc quadrillé votre papier aquarelle vous faites votre tamponnage et puis pour avoir une jolie bordure à la fin vous mettez du masking tape tout autour voilà on va commencer par faire la première pomme donc on mouille son pinceau on va chercher ses couleurs donc on va faire par exemple une première pomme dans les tons un peu jaune pour prendre ses couleurs on mouille son pinceau on va dans son godet on prend des pigments et on vient les mélanger à l'eau on rajoute de l'eau jusqu'à obtenir la couleur souhaitée donc au départ pour faire nos pommes on part sur un jus assez dilué donc assez dilué ça veut dire que je suis sur un jaune clair et je mets pas mal d'eau je vais travailler en humide voilà comme c'est encore mouillé je vais prendre une autre couleur par exemple je vais monter en intensité du orange je dépose le pigment je laisse diffuser pour voir un peu ce qui se passe je rince mon pinceau je rajoute du pigment donc du jaune un peu plus intense et chaque fois je redose l'eau je continue à essayer dans la même gamme de couleurs pour essayer d'avoir une pomme bien riche en couleurs et donc tant que c'est encore humide je profite pour mettre différentes couleurs peut-être ajouter une pointe de rouge anglais voilà je vais faire mon nuancier petit comme ça vous aurez en tête les couleurs j'ai utilisé si vous avez envie de le refaire ensuite on va partir sur une autre pomme donc avec d'autres teintes pareil je réalise un jus assez assez clair je passe sur toute ma pomme avec pas mal d'eau et puis je viens enrichir au fur et à mesure les couleurs donc l'idée c'est vraiment de s'amuser avec les couleurs de faire des recherches de voir ce qui est joli nos pommes plus elles auront une couleur différente plus elles seront belles je cherche un verre un peu plus foncé je vais reprendre du jaune ensuite on continue sur notre idée de pomme avec peut-être quelque chose de plus une pomme un peu rose rouge je commence par faire un jus toujours pareil un jus assez clair voilà mon nuancier on part sur ma pomme hop je remouille bien parce que c'était en train de sécher je pars sur des couleurs très pigmentées donc du rose, du rouge je laisse diffuser je regarde ce qui se passe j'essaye de pas trop déborder cette fois je rajoute un peu de jaune belle ça fait du orangé et puis on peut même mettre un petit peu de violet une pointe de violet pour foncer pour faire une ombre alors du coup mon nuancier ici du rose du violet et une pointe de jaune une pointe de rouge on va faire cette pomme plutôt dans des tons bleutés voilà je vais monter en intensité de bleu en prenant vraiment un bleu de prusse je vais pas hésiter à mettre une petite touche avec la pointe du pinceau et puis je regarde je laisse diffuser voilà et je vais rajouter peut-être un petit peu de verre comme ça après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie de faire faire vos essais et une pointe de violet pour l'ombre donc là il faut quand même pas mal de pigments sinon ça va faire des auréoles soyez assez précise dans le contour de votre pomme avec cette fois des contours bien bien dessinés là je trouve que c'est pas assez intense donc je vais revenir dessus à traverser Voilà, j'ai accentué un petit peu certains endroits, j'ai remis du pigment de mes pommes qui me semblaient un peu fadasses. On va continuer nos pommes en partant sur plutôt des couleurs un peu marron, doré. On va partir sur une pomme plutôt dans les violets. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai fait mon nuancier par rapport à la pomme. Alors, on va peut-être partir, on va inventer des couleurs de pommes. Le verre de périlène. Et on va le marier avec un bleu turquoise par exemple. On va travailler maintenant les tronions de pommes par exemple. On part sur un violet. Pour le tronion de pommes, on peut peut-être partir sur la complémentaire du violet. Donc le jaune pour qu'on ait un marron. Alors, si je mets un peu de jaune. Alors, on va partir sur une pomme turquoise. Auquel on va rajouter un bleu gris. La complémentaire du bleu, on est sur du orangé. Je vais mettre un jus un peu bleuté. Alors, j'ai dit que j'étais partie sur un bleu très léger. Voilà. Et un orangé pour la consac complémentaire. Alors, quel genre d'orange ? On va essayer ça tout doux. Ensuite, il nous manque un croquet de pommes là. Un petit peu golden. Donc là, je travaille vraiment avec la pointe du pinceau. Pour apporter très très peu de pigments petit à petit. De laisser diffuser. Et de revenir voir ce qui se passe. J'enlève des pigments si je trouve qu'il y en a trop. Et je les guide. Pour que les ombres aillent où j'ai envie. Voilà ma pomme. Donc, si je fais mon nuancier. Ici, au départ, on est parti sur l'or de quinacridone. Alors, je vous montre déjà ce que ça donne. Mes petites pommes prennent forme. Alors, on a fini nos pommes. Maintenant, on va essayer de travailler les fonds. Avec un pinceau, du coup, un peu plus gros. Par exemple, si on part sur la première qui est dans les tons jaune-oranger. Un peu sépia. Donc, ces teintes là, on va essayer de partir sur sa complémentaire. Donc, ce sera des bleu vert. Alors, on essaye de ne pas trop déborder par rapport au cadre. Andy Warhol, effectivement. Lui, le principe, c'est de la sérigraphie. C'était vraiment des aplats de couleurs. Alors, nous, on fait de l'aquarelle. Donc, on ne va pas forcément... L'acrylique aurait pu correspondre un peu mieux. Mais on essaie de ne pas déborder du cadre. On repassera sûrement avec un feutre noir. Voilà, on va faire des nuances de couleurs. On repasse par-dessus, de façon aléatoire, avec d'autres couleurs. Pour enrichir les couleurs, faire des nuances. C'est ce qui est vraiment joli, des ombres. Avec la pointe du pinceau. Voilà. Que l'intensité soit à peu près la même sur tout le fond. Voilà pour mon premier fond. Deuxième fond, on est plutôt sur des verres. Un verre de ce type. Donc, on va être sur du rouge. Couleur complémentaire, le rouge. Normalement, j'attends que ça sèche bien. Je vais préparer ma couleur pendant ce temps. Je commence de ce côté. Je monte en intensité. Je laisse fuser dans l'humide. Je travaille avec la pointe du pinceau dans les détails. On a déjà nos deux pommes. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est continuer au-dessous. Sur des rouges. On est des rouges un peu violets. Peut-être en partie. Oui, sur des orangies. Orangies. On est sur du violet, rouge. Ce serait plutôt du vert. Bon, on va voir. Leur orangé. Je pars assez clair parce que je ne veux surtout pas faire du ton sur ton. Donc, je vais rajouter une couleur. Il faut vraiment s'amuser avec les couleurs. Il faut vraiment voir comment elles réagissent. Créer des mélanges. Chercher. Et puis, se faire plaisir. Vraiment, c'est de l'harmonie des couleurs. C'est vraiment ce qui nous plaît. Voilà. On peut peut-être essayer comme ça. Ici, on est sur du violet. On peut partir sur un fond jaune. Ouais. Un fond jaune, ça peut être joli. C'est une base. C'est-à-dire que je prends sa couleur primaire, sa couleur complémentaire. Et ça me donne une idée de couleur de base. Que je vais ensuite, bien sûr, faire varier. Par rapport à ce que mon oeil a envie de voir. Mon oeil me dit. Par rapport à une certaine harmonie. Mais en tout cas, si je pars sur la complémentaire de la couleur, je suis sûre vraiment de ne pas me tromper. Enfin de ne pas me tromper. En tout cas, on sait que c'est des couleurs qui se mettent en valeur. Les couleurs s'enrichissent au fur et à mesure. Et vraiment, l'oeil, il apprécie quand il voit que les couleurs sont un mélange de plusieurs couleurs. Une superposition de plein de couleurs. Il essaie de comprendre comment ça a été fait. Il s'attarde. Et c'est ce qui est joli, je trouve. On fait notre petit cadre, on l'affine. Ensuite, sur cette pomme qui est un peu bleu vert. Si je vais sur mon cercle chromatique, dans les bleu vert, on est encore sur des orangés. On partirait peut-être vers des jaunes orangés. Mais j'aimerais mettre une pointe peut-être de violet. Je trouvais cette couleur un peu trop crue, ce orangé. Donc j'ai rajouté un petit peu de violet pour faire un petit rappel par rapport à la couleur qui est dans la pomme. Mes couleurs ne sont pas aussi tranchées que les couleurs en pop art. C'est vrai que moi, j'aime un peu plus quand c'est plus harmonieux que vraiment contrasté, énormément contrasté. Donc là, j'atténue un peu. On pourrait décider de faire vraiment un style pop art avec des couleurs vraiment contrastées qui tranchent. Je m'assure que chaque fois, je suis bien allée jusqu'au bord de mon masking tape de façon à ce que quand j'enlève, ça fasse une jolie bordure blanche. Voilà. On continue sur la pomme jaune. Avec le même principe, on se dit qu'on est sur des jaunes orangés. On va partir sur des bleus verts. En fait, on est un peu à l'inverse de ça. Donc, on va casser un peu les choses. Et je vais plutôt partir sur des couleurs vertes, vert bleuté. Pour ne pas avoir la même inversion des couleurs. Vraiment, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est cette recherche de couleurs en fait, d'harmonie, de voir une couleur quand elle est à côté de l'autre couleur, ce qu'elle donne. C'est un vrai plaisir des yeux chaque fois. On va peut-être repartir sur des rouges. J'unifie tout mon cadre là. Après avoir travaillé un peu certaines zones en plus foncée avec des pigments. Je n'hésite pas aussi à prendre du recul. C'est-à-dire à m'éloigner un peu de ma page. Pour essayer de voir l'harmonie, comment elle est. Ensuite là, on peut peut-être attaquer... Vraiment là, on est sur des rouges aux angers très prononcés. C'est sûr que si on partait sur peut-être un vert pomme, un vert anglais, on n'a pas encore fait de fond vraiment vert. Donc là, j'essaie de faire aussi une harmonie dans toutes les couleurs de mes pommes. Maintenant que ça commence à vraiment prendre forme, je vois que je n'ai pas vraiment fait de fond vert. J'aimerais que toutes les couleurs soient à peu près représentées. J'oriente toujours la pointe vers le motif comme ceci, de façon à ce que mon pinceau quand j'appuie, ça puisse faire déposer aussi du pigment mais de façon moins intense. Donc ça sera plus intense à la pointe de mon pinceau plutôt que sur le reste du pinceau. L'idéal étant, quand je travaille ici, de tourner ma page. Comme ça, j'ai toujours bien la pointe de mon pinceau avec le plus de pigments. Alors, cette couleur, elle est un peu trop brute, pas assez travaillée. On va essayer de lui apporter une autre couleur. C'est ça, c'est très intéressant. On continue tranquillement. Voilà. J'aime beaucoup. C'est très lumineux. Alors. Il nous manque plus qu'une pomme. Et ensuite à faire ces deux fonds-là. Alors sur cette pomme, on est toujours sur des verts. Donc on peut se dire qu'on part sur des jaunes orangés. Mais comme j'ai déjà un jaune orangé là. J'avais envie de partir plutôt sur des marrons. Des sépias. Des rouges onglets. On a peut-être pas encore travaillé avec cette palette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà maintenant il me manque à faire les petites feuilles. Les petites feuilles des pommes. Donc là je prends un pinceau un peu plus fin. Donc c'est un manet numéro 4. Et je vais faire les feuilles toutes à peu près en vert. Des dégradés de vert différents. Je pars sur un vert de vessie. Et je vais plus ou moins rajouter des nuances bleutées ou vert de périlène et un peu de jaune. Mais je ne vais pas trop travailler mes couleurs. Un peu de lumière. Après on travaillera avec le bosca blanc. La petite tige de la pomme. Alors là il faut qu'on utilise un pinceau encore plus fin. Donc là je suis sur un manet numéro 2. La tige on va la faire sépia tout simplement. Il nous manque à finaliser les petites pancartes sur chaque feuille. Un peu beige, or. On va voir ce que ça donne. Sans forcément passer trop de temps sur ces petites étiquettes. Normalement la lumière vient comme ça. Puisqu'ici c'est plutôt des parties plus claires de ma pomme. Donc normalement ça devrait être plus clair de ce côté. Donc là j'ai fait l'inverse. Donc plus foncé en haut. Voilà j'ai fait faire un petit peu de tamponnage avec ces tampons. J'ai utilisé le mot collection. Happy Dream ici. Et le petit coeur pour bien finir. Et bien sûr le pomme. Voilà. Donc je vous montre. Ici Happy Collection. Collection Happy Dream. Avec le coeur et pomme. Voilà c'est à peu près bien sec. Maintenant je vais mettre du blanc. Par exemple dans le coeur. Alors voilà. J'ai rajouté du Posca blanc. J'ai utilisé ces deux Posca. Qui sont de tailles différentes. Donc du Posca blanc pour faire un trait tout autour finalement. Plutôt qu'en noir. J'ai rajouté également plein de petits mots. Sur les petites étiquettes. Alors ces petits mots je les ai trouvés. Sur les tampons choux. Notamment sur cette planche qui est plutôt intéressante. Il y a plein de petits mots. Poésie, gratitude, bonheur, joie. Et notamment ces petites phrases ici. Ces petites phrases que j'ai placées à certains endroits. En bas des petits carrés. Pour raconter une histoire. Ici par exemple. J'ai trouvé palette d'émotions. Que j'ai mis ici. Sur cette planche. J'ai utilisé des listes de saisons. Que j'ai placées là. Le petit love ici aussi. Donc voilà. Vous voyez que j'ai mis des petits mots. Un peu près. Un peu partout. Ensuite j'ai également mis du blanc. Des petits reflets blancs un peu partout. A la fois sur les étiquettes. A la fois sur les pommes. Sur les feuilles. C'est ces petits détails qui font que c'est bien fini. Que c'est joli. Normalement c'est terminé. Il ne manque plus qu'à enlever le masking tape tout autour. J'ai terminé cette petite page. Façon Andy Warhol. C'est-à-dire plein de couleurs différentes juxtaposées. C'est-à-dire chaque fois des carrés de couleurs. Les uns à côté des autres. Voilà. Ça c'était mon inspiration au départ. Et ceci juste avec donc un petit tampon pomme. Donc voilà. Je vous montre de plus près. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me montrer vos réalisations. Voilà. Vous pouvez choisir bien sûr un autre tampon qu'un tampon pomme. Mais plutôt préférez un tampon avec une forme assez simple. Mais après ça peut être des fleurs, des feuilles. Voilà. Quelque chose qui soit facile à coloriser. Et qui vous permette de faire plein de nuances de couleurs. J'attends de voir tout ça. Merci. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada